Voilà, on arrive sur notre dernière strophe, qui est un véritable chant de célébration, un hymne au vin. Et votre poème arrive ici à une dimension sacrée, mystique. Vous voyez que vous avez énormément de termes qui vont faire référence à Dieu. Donc, on retombe sur notre âme du vin, qui tombe, en toi je tomberai. « Végétal, ambroisie », c'est un procès qu'on a déjà vu au début du poème, c'est ce qu'on appelle une apposition. Donc, le vin est une ambroisie végétale, le vin est quelque chose de végétal, et l'ambroisie, c'est dans la mythologie la boisson des dieux. Mais, là sur la strophe d'après, vous avez une nouvelle apposition, « C'est un grain précieux jeté par l'éternel semeur ». Alors, l'éternel, c'est bien entendu Dieu, vous voyez la personnification de semeur avec le S majuscule. Et donc, Baudelaire s'amuse à parodier un petit peu le langage biblique. Dans la Bible, Dieu est un semeur qui sème le bon grain, qui sépare le bon grain de l'ivraie, etc. Vous avez, ce qui m'intéresse ici, c'est la diérèse, précieux, précieux. Donc, quand on va le lire, « En toi, je tomberai, végétal, ambroisie, grain, précieux, jeté par l'éternel sauveur ». J'exagère un petit peu, mais vous voyez bien qu'il insiste sur l'adjectif précieux. Pourquoi est-ce qu'il est précieux ? Parce que c'est quelque chose qui relève de l'or, quelque chose de notre alchimie. Ça montre sa spécificité, c'est sa précieuse, c'est quelque chose d'unique. Et de cette quelque chose d'unique va naître la poésie. Ça y est, on y arrive. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez ici la subordonnée de but, pour que de notre amour naisse. avec, ce qui m'intéresse, le déterminant possessif de la première personne du pluriel, notre amour, alors qui, bien entendu, c'est l'amour du vent et du poète, de cette relation, de cette union que va naître la poésie. Mais peut-être faut-il y voir aussi une sorte de généralisation, où Baudelaire parlerait de l'homme en général. Donc, est-ce une façon de dire que l'inspiration du poète est quelque chose de surhumain, quelque chose qui ressemble à l'albatros ? Votre poète est un prophète, il est une sorte d'élu, d'homme à part, etc. Et que c'est ce parti artificiel qui éveille ses sens, qui va faire de lui un meilleur poète ? Ou est-ce que c'est aussi une façon de dire, peut-être, que la poésie étant chaque homme, et peut-être même les travailleurs et les vignerons, les hommes modestes, comme on a pu le voir dans la section des tableaux parisiens, que chaque homme peut devenir un poète, et bien entendu, le pouvoir, avec le futur, ici, qui jaillira vers Dieu, comme une rare fleur. Donc, la rare fleur, on l'a déjà vue maintes et maintes fois dans le recueil, on a dit que ça faisait référence à la poésie, on est obligé, mine de rien, de penser que ça peut être une fleur du mal, une fleur qui est née de sa souffrance, et que la poésie est une façon, enfin, pardon, que l'ivresse nous aide, en quelque sorte, à nous consoler de notre condition d'humain. Voilà, nous avons fini l'explication, donc très rapidement, en conclusion, vous pouvez dire que la poésie est le résultat d'une rencontre amoureuse entre l'homme et le vin, deux êtres au début du poème malheureux, un des hérités, un prisonnier qui chante, qui dit aller joyeusement à la rencontre de la mort, et, bien entendu, tout le mouvement du poème, qui est une façon de dire que de cette ivresse va naître une poésie, que de cette rencontre va jaillir une fleur, et que, donc, le projet poétique des fleurs du mal est quand même bien d'extraire la beauté poétique qui, il faut l'extraire, pardon, cette beauté de la boue. Donc ça, c'est le premier poème des sections du vin. Il va falloir nuancer, quand même, cette vision un peu idyllique, puisque vous savez que, par la suite, Baudelaire va consacrer d'autres poèmes sur le vin, le vin des chiffonniers, le vin de l'assassin, le vin du solitaire, et le vin des amants. Et, finalement, l'ivresse ne permet pas d'accéder à un idéal. Et, donc, la section du vin s'arrête et elle bascule très rapidement. Je fais une ellipse sur les fleurs du mal et sur la révolte, mais sur l'idée de la mort comme seule délivrance possible et comme seul moyen d'accéder à l'idéal, si tant est qu'il y ait un idéal. Voilà pour cette lecture.